L'anniversaire de la Côte d'Ivoire L'anniversaire de la Côte d'Ivoire L'anniversaire de la Côte d'Ivoire ... ... ... A ces donations, on va appeler le premier responsable des hiboriens. C'est lui-là même qui est reconnu au niveau de l'ambassade. Celui-là même qui est reconnu auprès des autorités marocaines ici à Dakla. Bien sûr. Voilà. Celui-là qui est... Et on tient à rappeler que nous avons été juste à Rabat, à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Celui-là même qui est n'importe Fulambo. Il n'y a n'importe Fulambo au niveau de Dakla. N'importe le plus serré de Dakla. Je suis M. Karamongo Gawssou, président de la communauté ivoirienne. Nous fêtons le 62e anniversaire de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, qui a 62 ans d'anniversaire. Nous appelons ça une fête d'indépendance avec les Ivoiriennes. Il faut dire que ce n'est pas une première fois ici à Dakla. Avant moi, il y a eu des présidents, des présidents. Nous suivons ces traces. Et chaque année, chaque août, chaque fête d'août, il aura la fête d'indépendance ici à Dakla. Je vous remercie. C'est le président de la communauté ivoirienne. C'est le président de la communauté ivoirienne. Moi, je suis M. Philippe Mollet, vice-présent de la communauté ivoirienne d'Akla. et aujourd'hui nous sommes à la cérémonie de la commémoration du 72e anniversaire de la communauté de la République de Côte d'Ivoire et nous la fêtons ici au niveau de la commune d'Akla au Maroc il faut dire que cette fête est une réussite parce que nous enregistrons plein 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 de personnes qui sont venues fêter avec nous comme je le disais tantôt la fête a été une grande réussite parce qu'il faut dire que la communauté ivoirienne est l'une des grandes communautés ici à Dakla nous sommes représentés à environ plus de 50% de la population ici à Dakla il faut dire que c'est une très 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 grande réussite nous voulons dire aussi aux autorités marocaines que tout ce qu'ils font pour nous, nous les remercions pour cela Bonsoir Ivoiriennes, bonsoir Ivoiriennes, je suis vraiment très heureux ce soir je suis le secrétaire général de la communauté ivoirienne, monsieur Kamara Al-Housseine franchement il faut dire que je suis ému par la fête de ce soir, la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire franchement ça a été une réussite totale pour la communauté ivoirienne alors nous tenons à dire merci à tous ces invités qui ont pu effectuer le déplacement et ceux-là même qui ont laissé leur travail pour venir nous accompagner pour cette fête je tiens à dire merci et profitez aussi de cette antenne pour passer un message à l'endroit de tous les Ivoiriens il faut dire que la communauté ivoirienne est pour tous les Ivoiriens sans exception sans distinctions ethniques ni religieuses alors nous demandons à tous les Ivoiriens de vraiment se faire enrôler auprès de la communauté ivoirienne dont vous aurez droit à une carte de membre qui va vous permettre de circuler tranquillement parce qu'aujourd'hui il est vraiment difficile de circuler sans document alors sur ce, je vous dis merci à tous et à toutes je vais vous présenter le péroquet de la communauté ivoirienne qu'on appelle le chargé de communication de la communauté ivoirienne avant de vous présenter le ministre de tout ce qui se passe à Gata c'est-à-dire le chargé de mission le chargé de mission c'est le papa de la communauté ivoirienne qu'on appelle la communauté ivoirienne qu'on appelle la communauté ivoirienne qu'on appelle la communauté ivoirienne la communauté ivoirienne tout ça c'est grâce à eux ceux qui ont permis que nous soyons ici c'est le secrétaire de l'organisation et je vous dis qu'ils sont trois on va appeler monsieur Thionmandé Lachy monsieur Thionmandé Lachy avant les Ivoiriens il n'a même pas eu le temps d'aller s'échanger il est avec vous depuis 7 ans ils sont là alors on va appeler son secrétaire adjoint 1 monsieur Akoto Akoto dit de Bordeaux dit de Bordeaux la dit la dit et le troisième rapidement le troisième à l'organisation monsieur Sanogor Aboulaye monsieur Aboulaye monsieur Aboulaye monsieur Aboulaye monsieur Sanogor Aboulaye monsieur Aboulaye monsieur Aboulaye monsieur Aboulaye on a présenté que des hommes maintenant nous allons arriver pour donner des femmes on est la responsable des femmes de la communauté ivoirienne des Dacla c'est la mère Manunga qui le mène la maman qui est toujours avec nous un malopassonneux un malopassonneux elle arrive elle arrive elle arrive la charmante demoiselle de la communauté ivoirienne Sandrine mais maintenant nous allons vous présenter le ministre de la Santé c'est lui-là c'est lui-là même l'astre 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 vous devez l'appeler l'astre que vous le voyez pendant le monsieur appelez-le il y a les dames et là et il finit d'accéder la famille et il appelle le monsieur Borm ma femme en sénère ça fait seulement deux jours le monsieur il est là monsieur Baka Baka Yoko il est là le ministre de la Santé ce soir on va vous dire monsieur Baka monsieur Baka monsieur Baka monsieur Baka il est là le conseiller le conseiller le père le père de tout le monde le père de la soirée le père de la soirée monsieur Baka le conseiller du bureau de la communauté ivoirienne et là on va aller pour doucement avec quelqu'un qui gère le fond qui gère le fond de cette communauté-là qui gère le fond des ivoiriens qui gère le fond du bureau de la communauté ivoirienne il ne s'en va rien mais c'est notre banque il ne s'en va rien on va appeler ici monsieur Baka la voie ici à base on va le voir si je vous prête rapidement maintenant quand on a l'argent à la banque il y a des personnes qui s'y veillent il y a des conseillers de fond celui-là on l'appelle le commissaire au compte celui qui porte l'argent qui s'est tout dans la caisse de la communauté ivoirienne celui-là qui donne l'autorisation de TKC j'ai déjà en bas on va appeler on va appeler monsieur Mariko Karamoko monsieur Karamoko s'il vous plaît monsieur Karamoko s'il vous plaît monsieur Mariko Karamoko s'il vous plaît on va le rationner aussi voilà et ici encore ici il y a on va arriver ici un domaine le secrétariat le plus sensible c'est-à-dire même s'il devait faire par la barrière de ta commune tu fais par la barrière de ta femme vous les appelez ils sont là ce sont les responsables chargés des litiges ils sont là pour régler tous vos problèmes des litiges ce sont eux qui gèrent les problèmes déjà ici retournement appui de confiance ça c'est l'hérit alors rapidement voilà on va appeler dans ce groupe 804 le premier dans le groupe c'est monsieur Toubien ici il fallait que tout le monde connaît ici monsieur Fanet monsieur Fanet monsieur Fanet vous le connaissez il n'y a pas là il y a l'ambition mais actuellement il y a l'ambition il y a l'ambition à Qatar on veut dire que c'est un chef et puis il y a c'est le plus chocot le salon c'est le plus chocot c'est le plus chocot c'est le plus chocot pour la communauté mais c'est FAC MAFIE on va appeler monsieur Fofana Hamet on veut dire que c'est le plus chocot on veut dire que c'est le plus chocot et le dernier sous la liste des membres du litige c'est notre père aussi et beaucoup ne le connaissent pas c'est quelqu'un de très tranquille il n'est pas envolveur il est toujours dans son point on va appeler monsieur Fofana Hamet monsieur Fofana Hamet Alors, je vais profiter, avant de présenter les autres membres du bureau, je vais vous présenter quelqu'un. C'est une télévision ici à Takla. Al-Jahiria, voilà eux, ils sont que pour les subsahiriens. Raison pour laquelle vous le voyez avec nous ce soir. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, m'a passé sur la télévision de Takla. Alors, nous avons déjà fait des émissions avec eux. Et vraiment, c'est à saluer. On n'a eu donc aucun sou qui fait ça pour lui. Il est là, juste pour les subsahiriens. Donc, on va passer au public. Le monsieur est avec nous ce soir. Je vais sur les lignes, c'est en direct avec l'ambassade. L'ambassade Arapa. Donc, tout ce qu'on va faire ici, c'est à l'heure. On va continuer de la présentation. On va maintenant aux responsables sportifs. C'est-à-dire, tout ce qui est activités sportives, c'est qu'on l'a fait tout à l'heure. Bientôt, on aura la canne, ici à Takla. Nous sommes allés jouer. J'avais promis de marquer deux buts, mais il y avait des fétichos. Il y avait des fétichos. Alors, on vous présente le responsable sportif de la communauté ivoirienne. Monsieur Ferriol. Monsieur Ferriol. S'il vous plaît. Monsieur Ferriol, s'il vous plaît. On va leur bâcher ici, présent, monsieur Ferriol. Alors, maintenant, nous sommes du côté des responsables socioculturels. Ce sont eux qui s'occupent aussi de tout ce qui est fait, que nous allons organiser du côté de la communauté ivoirienne. Après ça, il faut dire qu'on aura deux fêtes, où on va vraiment instaurer la culture ivoirienne. C'est-à-dire, nous avons des communautés écrites ici. Donc, on va demander comme ça. On va appeler monsieur Touré, monsieur Touré Amara, le responsable. Je te dis que les sociaux qui tuent. Monsieur Touré Amara, on va leur bâcher. Monsieur Touré Amara et monsieur Fofana Ambouaka. Monsieur Zondageux, monsieur Fofana Ambouaka. Ok. Alors, ce soir, ceux qui sont chargés de notre sécurité, de la porte à la cuisine et ici, à l'intérieur, nous avons visité l'aidement de cette personne-là. Franchement, les fonds que vous verrez, de la pauvreté ivoirienne. Comme je disais tout à l'heure, nous avons cinq personnes que nous avons déléguées ce soir pour la sécurité. Alors, Ok. Monsieur Edmond, monsieur Edmond, monsieur Edmond, monsieur Edmond, le général Edmond, on l'a bâchée, si vous voulez, on l'a bâchée, si vous voulez, le général Edmond. On l'a bâchée, si vous voulez. Mais c'est Edmond, qui est membre du bureau de la communauté, qui est responsable au litige. Voilà, c'est sans toi qui règle les problèmes, les problèmes au niveau des DAC-là. Il n'est plus la présenter, vous le connaissez déjà. Alors, monsieur Eric, rapidement, comme je l'ai dit, le président, il y a longtemps qu'il est là. Donc, je vais citer le nom des membres de la sécurité de la communauté ivoirienne rapidement et nous allons passer au discours du président. Alors, dans un premier temps, nous avons le frère Jacob qui est avec nous ce soir, du côté de la porte. Ensuite, Ahmed, celui-là même, qui est le petit frère qui est du président de la communauté ivoirienne. Monsieur Boris aussi qui est avec nous ce soir. Monsieur Tialo et notre jeune frère Pao, qui sont du côté de la sécurité ce soir. Nous le disons merci, il y a beaucoup de membres de la sécurité et de la communauté ivoirienne. Je tiens à préciser qu'il y a un autre responsable à la sécurité, qui est le général Ulrich Kéron. Donc, on va abandonner le bureau pour passer au bureau d'Ivoirienne. Je tiens à préciser qu'il y a un autre responsable à la sécurité de 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 la sécurité. Je tiens à préciser qu'il y a un autre responsable à la sécurité de 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 la sécurité. Bonjour ! J'ai raison ! J'ai raison ! Monsieur ! Sous-titrage MFP. ... 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